Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Illustrator. Aujourd'hui on va venir s'intéresser à la création d'un logo. Ça m'a été demandé lors de mes cours réalisés pour une école qui était des cours de création et design et surtout de chartes graphiques. Un des étudiants m'a demandé comment réaliser un effet graphique spécifique de logo qui va venir réaliser plusieurs effets comme le métaverse, le logo métaverse où on a vraiment cet effet un petit peu de ruban de Moebius avec de la profondeur et bien il m'a demandé comment réaliser cela. Donc aujourd'hui je vous propose de venir découvrir cette possibilité à l'aide d'un logo que l'on va créer ensemble à partir de quelques croquis que j'aurai réalisé. Si jamais vous avez des questions au cours de la vidéo n'hésitez pas à m'en faire part dans la section commentaires, je réponds en général assez vite et puis si jamais vous avez d'autres besoins en tutoriel vous pouvez toujours me les faire parvenir. Je serai également très heureux de vous aider. Si la vidéo vous a plu un petit like, un partage, un abonnement, ça permet à la chaîne de continuer à se développer et moi de vous proposer du contenu. Dans tous les cas je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Attaquons donc notre tutoriel pour faire un petit effet graphique. Donc pour faire ce logo avec des dégradés et des effets graphiques, on va commencer ici par venir faire des petites lignes. J'ai ici une première ligne, je vais venir la décaler légèrement et faire un CTRL D pour en avoir quatre. Une fois que cela est fait, je vais venir sélectionner toutes ces lignes avec ma flèche noire et je vais venir les décaler légèrement. Je vais venir la mettre ici légèrement de côté. Une fois que cela est fait, je vais venir lui faire une rotation ici de 45 degrés en venant rester appuyé sur la touche SHIFT et je vais venir la mettre ici. Ça va me permettre d'avoir tout simplement un endroit où je vais pouvoir retrouver une sorte de petit quadrillage qui me servira de base pour travailler. Bien sûr si vous voulez un quadrillage plus poussé, il vous suffit simplement de rajouter des lignes. Par exemple ici d'en rajouter une cinquième en appuyant sur ALT et sur SHIFT et ici aussi. Le fait d'appuyer sur la touche SHIFT permet de rester sur une ligne droite et donc d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus droit sur votre composition. Ici je vais juste sélectionner mes éléments et dans le menu qui est en haut ou dans le menu propriété, je vais venir ici les mettre à égale distance. Je vais faire la même chose ici en venant cliquer sur l'espacement. Je vais sélectionner tous mes points et je vais les tourner ici à 45 degrés. Ça sera l'endroit où je vais venir travailler. C'est ce qui va me servir de base donc dans ma composition. Je viendrai travailler dedans, c'est ce qui me permettra de faire des découpes. On va voir comment ça fonctionne avec un polygone mais on pourra le faire avec d'autres formes, on essaiera à la fin de cette vidéo. Donc là je vais venir prendre un polygone qu'on a ici et qu'on va venir donc tout simplement tracer dans notre forme. Donc là je viens le mettre au centre. S'il dépasse un petit peu c'est pas grave, je vais l'agrandir pour que justement il dépasse. Donc là ça me plaît plutôt bien, je vais le mettre un peu plus long. Là je vais venir le réduire. On va faire que ça soit exactement comme il faut, bien centré. Et puis on aura la possibilité maintenant de retravailler tout ça. Pourquoi on va retravailler ou comment nous allons faire ? Alors là je vais venir le mettre en noir et on va venir sélectionner l'intégralité des éléments. Et vous voyez que ici vous avez donc des découpes avec différents endroits où il y a des intersections. C'est à l'aide de ces intersections qu'on va pouvoir créer des formes spécifiques. Pour ça on va prendre l'outil concepteur de formes et en fait vous allez pouvoir venir fusionner des zones entre elles. Par exemple je vais pouvoir venir dire en appuyant sur Alt que cette zone là doit disparaître. On va pouvoir venir dire que cette zone ici doit être une seule forme, que cette zone qui est ici doit être une autre forme. Voilà on va aller la mettre jusqu'ici. On va dire que celle-ci c'est également une autre forme. Attention faites bien un petit CTRL Z si jamais vous dépasser. Et puis on va pouvoir dire aussi que celle-ci c'est aussi une forme en elle-même. CTRL Z j'ai été un peu trop loin, d'ailleurs j'ai raté celle-ci j'en ai fait un petit peu trop. Je vais revenir en arrière on va faire voilà comme ça on va prendre celle-ci. Celle-ci on va la mettre à cet endroit là en prenant celle-là en compte. Pareil celle-ci elle va être juste ici on va prendre les éléments comme ça. Je me suis raté c'est celle-là que je veux et puis celle-là on va la mettre ici. Alors ce sera pas forcément une forme parfaite mais ça va permettre de pouvoir créer des effets comme vous allez voir par la suite de relief. Je fais attention je vérifie que je n'ai rien oublié. Je vois par exemple que ici j'ai oublié de fusionner une zone. Je reprends mon concepteur et on fusionne. On peut supprimer par la suite nos différents traits. Alors on les sélectionne tout simplement. Donc ici on supprime. Pareil. Et ici aussi. Le petit trait qui est resté là on le supprime également. Et du coup là si je décale vous avez vos différentes formes. Là pareil ça me permet de voir que encore une fois j'ai oublié d'en fusionner deux. Comme quoi c'est assez important de pouvoir venir retester et vérifier les choses. Donc là on fusionne. Donc je vais bien avoir cette partie là, cette partie là, cette partie là et cette partie là. On va venir fusionner aussi celle-ci. Donc faites bien attention à ne rien oublier. Voilà. On a bien nos quatre parties. Et l'idée maintenant ça va être de venir faire des reliefs. Pour cela vous allez voir c'est très très simple. Il y a des outils qui font fonctionnent très très bien. Et cet outil principal qu'on va utiliser ça s'appelle le dégradé. Donc là on va venir le prendre ici. On double clic sur l'outil dégradé. Et vous allez pouvoir et bien tout simplement venir ajouter un dégradé à votre forme. Là on va venir prendre un dégradé non pas en noir et blanc. Mais on va prendre par exemple ici un turquoise d'un côté. Et on va prendre un bleu un petit peu plus foncé de l'autre. Ou un vert ou autre. En tout cas il faut qu'il y ait une couleur qui soit très claire et une couleur qui soit un peu plus foncée. De façon à avoir un effet graphique intéressant. Et après une fois que c'est fait. Alors déjà vous avez un effet assez sympa dans un premier temps. Ce qui va être assez cool ça va être de venir mettre un effet de dégradé différent par côté. Par exemple ici je vais peut-être venir le mettre dans ce sens là. Pour avoir quelque chose qui soit plus ou moins lumineux. Pour avoir quelque chose qui soit plus ou moins visible en termes de bleu. Et puis ici on va pouvoir venir sélectionner le suivant. Au contraire on va venir assombrir. Sur celui-ci j'appuie sur CTRL pour changer. Je vais venir inverser aussi. Donc on va avoir du bleu en haut très clair et du foncé en dessous. Et ici pareil on va venir peut-être inverser. Donc le bleu d'un côté, le sombre de l'autre. Et on va pouvoir commencer à créer des effets graphiques assez rapidement. Donc là vous voyez je l'ai fait avec un losange rapide. Mais on peut refaire la même chose. Donc là je vais juste refaire rapidement mes petits traits. Voilà. On va les mettre en bleu. Peu importe la couleur. C'est juste pour vous montrer. Je peux très bien venir faire voilà mes petits traits. Je les duplique. Je tourne à 45 degrés. Hop là je les sélectionne bien. On vient se mettre ici. On tourne à 45 degrés. On va remettre un autre losange ici. Sauf que cette fois au lieu de le faire très carré, on va le faire un petit peu arrondi pour avoir quelque chose qui soit un peu plus sympa. Je le remplis de vert. Donc ça change un petit peu que ça détonne des rectangles. Je viens le poser dans la forme. Ça va me permettre de pouvoir faire mes effets de découpe. On sélectionne tout. On va pouvoir se dire ici que pareil on va prendre notre outil concepteur. La partie qui est au centre. On va peut-être venir ici bien la supprimer. Donc on appuie sur alt. On supprime. On peut en supprimer 4, 5, 6 autant qu'on veut. Donc là voyez-je. Je viens vraiment supprimer mes différents éléments. Alors attention si vous voulez supprimer ici les traits. Mettez vous bien dessus quand vous appuyez sur alt. Vous pouvez même venir avant même de déformer les éléments ici. Peut-être créer un arrondi pour avoir une forme encore un peu différente. On va venir tout de suite ici. Replacez nos éléments comme il faut. Ou alors petite erreur que j'ai faite ici. On va pas forcément supprimer les traits à l'intérieur tout de suite. Vous faites comme vous voulez. Les deux sont possibles. En attendant vous pouvez reprendre votre concepteur. Et vous allez vous dire eh bien cette partie là on la fusionne. On n'oublie pas cette partie là celle ci. Et puis en fait on va avoir un petit crochet de ce côté là pour avoir un peu de relief. Peut-être que ici on va avoir une autre partie. On va avoir aussi un petit relief. Donc on va fusionner ceux-là. Sur celui ci on va aller un peu plus loin. On va fusionner celui-là. Et puis celui ci ça sera un élément à part. On supprime nos petits traits. De la même façon qu'on a fait tout à l'heure. Donc là soit vous les sélectionnez avec votre flèche blanche. Soit je ne l'ai pas montré mais vous pouvez le faire avec le lasso. Sélectionnez votre lasso. Vous venez juste passer sur les éléments que vous devez désélectionner ou supprimer. Et ça va les sélectionner. Vous pourrez les supprimer. Ça marche même un petit peu plus vite que la flèche blanche. Personnellement j'apprécie. Et donc on sélectionne. Voilà. On les enlève. S'il en reste on peut zoomer. L'avantage d'illustrator. Un petit contrôle plus. Ça permet de sélectionner rapidement les choses et de voir qu'on n'a rien oublié. Donc là je supprime. Là je supprime. Ça me permet de voir aussi que là j'oublie un petit morceau. Donc je vais sélectionner le tout et on refusionne avec le concepteur. Un petit contrôle A permet de voir que ici aussi on a oublié. Et pour le reste on est bon. Et puis même principe. Là on a nos éléments. On peut venir tout simplement ici. J'ai oublié de remettre l'arrondi tout à l'heure quand je l'ai fait. Et bien retravailler notre forme et venir y ajouter un dégradé. Un double clic. Je mets mon dégradé. Il est de nouveau présent ici. Et puis on vient adapter les couleurs. Alors forcément j'ai fait un contrôle Z qu'il fallait pas. Voilà. Là ça marche mieux. On va venir mettre le dégradé sur chacune des formes. Et puis on l'adapte après suivant la forme que l'on veut. Donc je désélectionne tout. Et puis avec l'outil dégradé je sélectionne d'abord celui-ci. On veut du bleu ici. Là on va le faire dans l'autre sens parce qu'on veut que ça soit du sombre en haut. Ici on veut que ça soit pareil. Très sombre au dessus et après que ça soit lumineux. Ici on va vouloir avoir du sombre dans un sens et du bleu dans l'autre pour avoir le contraste. Et ainsi on peut faire notre effet. A vous d'adapter bien sûr après suivant ce que vous voulez mettre en place. Et vous pouvez même toujours modifier vos formes. C'est à dire que si vous venez recliquer ici vous voyez que je peux venir encore une fois sélectionner uniquement ce point. Là j'ai raté mon arrondi tout à l'heure. Je peux venir le ré-arrondir. Pareil ici. Je vais venir ré-arrondir cette partie. Ré-arrondir celle-ci. On clique une première fois sur le point. Ça arrondit. Je viens cliquer sur ce point. Je peux venir arrondir. Là je vois que j'ai raté un petit quelque chose. Pas de soucis. Vous pouvez toujours venir refusionner le tout. On refait un coup de dégradé si on a oublié. On a dit qu'on faisait un dégradé dans ce sens là. Et ça marche plutôt pas mal. Si jamais une forme ne vous plaît pas, celle-ci, vous pouvez venir l'enlever. Vous voulez l'ajouter ailleurs pour rajouter un effet graphique, vous pouvez aussi. Vous pouvez aussi. Désolé de cette petite quinte de tout. Ça vous permet de pouvoir venir déplacer vos formes, de créer vos propres logos et de vos propres effets. Je trouve que c'est un exercice assez intéressant pour prendre en main les outils dégradés, pour prendre en main les différentes fusions d'éléments et pour pouvoir venir réaliser des logos assez rapidement. Ce ne sont que des exemples. Vous pouvez bien le faire avec d'autres. Vous pouvez le faire manuellement. C'est un effet qu'on retrouve de toute façon assez souvent. C'est à dire que je peux très bien l'avoir ici. La version assez simplifiée de cet effet, c'est d'avoir deux rectangles, d'avoir un autre rectangle ici qui sera un peu plus petit, qu'on viendra à mettre en disposition ici en arrière-plan, de venir tout simplement avoir cet effet là, sélectionner les deux points qui sont ici et venir modifier notre effet. Donc là, pareil, celui qui est là, on va le placer ici. Et puis là, l'effet après, on vient le travailler avec les dégradés. Vous sélectionnez le tout. Donc on va dire que sur le premier dégradé, il faut quelque chose qui aille du blanc vers du sombre, enfin du clair vers du sombre. Ici, ça sera l'inverse. On aura pareil, soit du clair vers le sombre, soit l'inverse. Et ici, entre les deux, on va venir faire également du clair vers le sombre et ça permet de créer les différents effets de relief. Donc c'est très très simple, ça va très très vite et puis vous pouvez le créer très facilement. Donc voilà pour ces petits effets que je trouvais assez intéressant à créer, que je voulais vous montrer. J'espère que ça vous permettra de mieux comprendre les différentes options. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, ça sera avec plaisir qu'on pourra en reparler, ça sera avec plaisir qu'on en discutera. En attendant, vous voyez, je vais juste venir, hop, réarrondir un petit peu toutes mes formes. Alors bien sûr, je vais vous remettre d'abord tout en carré. Et puis, eh bien, voilà. Moi, je vous souhaite un bon apprentissage de tout ça. Je vous souhaite une bonne continuation et puis je vous dis à bientôt pour d'autres tutoriels sur Illustrator. voir.